Musique Dimanche 13 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur le Congo Live et Télévision. C'est ma témoignée, Inouka Espoir. Bonjour Espoir. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à notre diaspora congolaise, bonjour à nos efforts d'essai, les vaillants, celles qui se battent pour la paix et la sécurité du peuple congolais. Merci. Avec vous, nous voulons comprendre la situation ce matin, mais je précise que depuis toute la soirée d'hier samedi, il y a eu une information que je ne sais pas s'il faut que je puisse qualifier en tout cas d'une rimaire, mais c'est une information parce que nous avons, pardon, recoupé cela. Et c'était vrai, on a appris qu'il y a eu des affrontements hier dans le gouvernement Kibumba. Je précise que Kibumba, c'est dans le territoire de Nyiragongo. Voilà. En tout cas, on nous a dit qu'hier soir, les rebelles d'YM23 ont débordé par, je ne sais pas, par un village qu'on appelle Gassinzi pour attaquer les FRDC. Et ils ont vite été repoussés par les éléments congolais. Mais ce dimanche, en tout cas, nous apprenons que la situation est sous contrôle des FRDC. Mais le combat s'est déroulé à Moirou, à la limite de Nyiragongo et Uruchuro. Décris-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier et on a appris la frappe des FRDC ? En fait, ce qui s'est passé, il faut revenir d'abord sur la journée du vendredi, dont les ponts Mabenga et d'autres contrées, Kaunga et les autres contrées, ont été récupérés par nos FRDC. Maintenant, après que ces terroristes ont subi la perte énorme dans les rangs, c'est comme ça qu'ils ont tenté de jouer la sentir que nos FRDC ont construit. On voulait attaquer Kibumba pour venir ici à Goma, puisque Kibumba et Goma, c'est quelques kilomètres. Et là où les combats se déroulent maintenant, c'est à 30 kilomètres de la ville de Goma. Mais nos FRDC ont fait tout ce qu'il fallait pour que ces terroristes puissent être repoussés. Et nos FRDC sont en train de les poursuivre jusqu'à ce que le tout dernier va se retirer de quelques kilomètres de la ville. Mais il y a eu un combat hier soir à Kibumba, c'est ça ? Exactement, il y a eu un combat. Ces terroristes voulaient contourner nos FRDC et entrer dans la ville de Goma. Malheureusement, ils ont été contrés et repoussés. Et nos FRDC sont en train de les poursuivre jusqu'à ce que le tout dernier va se retirer. Nous, on peut assurer la population congolaise de tenir debout, que tout le monde se prépare puisque l'ennemi, il est à notre porte, monsieur le journaliste. C'est que nous devons nous prendre en charge. Partout où un Congolais se retrouve, il doit s'assumer et comprendre que son pays est en danger, la ville de Goma est en danger et on doit sauver les Congos. Advienne Kipura, c'est les Congos auriers, monsieur le journaliste. Alors, c'est quoi la situation ce matin ? Ce matin, il y a eu les rimeurs dont certaines personnes se disaient qu'il faut fuir Goma, l'ennemi. Goma, non, nous savons que nous sommes infiltrés sérieusement. Mais un homme ne peut pas fuir son pays. Une personne, un Congolais constitué de son esprit patriotique ne peut pas fuir son pays. Il faut se demander plutôt, lorsque ça brille, qu'est-ce que nous devons faire ? Comment trouver l'eau pour éteindre ces petits feux composés par les petits Rwandais et les autres, les petits Ougandais là-bas ? Mais nous sommes sûrs et certains, monsieur le journaliste, que le Congo, son histoire sera écrite par les Congolais. Et les Congolais, c'est le moment ou rien. Nous devons nous unir pour chasser ces terroristes. Advienne que pour ça, c'est le Congo ou rien, monsieur le journaliste. Mais le lion de Sarambouine ne lâche pas, comme on l'a déjà dit. À Sarambouine, il n'y a jamais eu de lion. Je le dis chaque jour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, notre débat est scientifique. Moi, je ne vais pas autoriser, peu importe leur façon, je ne vais pas autoriser chez nous en direct qu'on puisse quand même ingérer les gens. Vous l'appelez, peu importe, si vous allez l'appeler par son nom, vous ne voulez pas l'appeler major, mais pas Petit, s'il vous plaît. Non, si moi, je dis Petit, s'il vous plaît, ayez un peu la courtoisie dans votre débat. Mais c'est lui qui nous agresse. Comment avoir la courtoisie avec lui ? Nous sommes agressés par ces personnes. Et moi, je dis, si je le qualifie d'un Petit, il se voit Petit dans ses bottes. Je l'ai dit clairement, je l'ai dit clairement, il se voit Petit dans ses bottes. Les FRDC sont en train de les corriger sérieusement. Et je vous dis que vous avez vu les jeunes, la fois dernière, intégrer l'armée congolaise, les FRDC. Et c'est là que vous voyez. Il y a d'autres, moi, je pense que, bon, tout ne peut pas se dire, puisque je connais que le Congo, c'est parmi les médias les plus suivis. Tout ne peut pas se dire, mais moi, ce que je sais, c'est que dans rien des jours, si la politique n'entrave pas les opérations militaires, je vous jure que ces Petit des 1h23, ils ne sont qu'une guillotte. Alors, à l'heure où on réalise cette interview, il est 9h30. Non, il est 10h30. Qui contrôle qui bomba ? Non, c'est les FRDC. Nos FRDC contrôlent qui bomba. Ça, je peux rassurer au peuple congolais. C'est les FRDC, monsieur le journaliste. Qui contrôle Mabenga ? C'est les FRDC. Qui ont déjà ? Les terroristes 1h23. Et Ruchurossan ? Oui, mais... Ils sont là. Je vous dis... Alors, je comprends. Je comprends bien. Les Kenyans sont à Goma. On les a vies en train. On a couvert, d'ailleurs, l'heure d'arriver à Goma. Ils ont précisé qu'ils ne viennent pas, en tout cas pour... Comment on appelle ça ? Ils ont un peu. Voilà. Ils viennent pour combattre selon l'accord, selon les... L'évée de l'EAC ou des chefs d'État africains, membres de l'EAC, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela ? Bien qu'il faut préciser qu'il est arrivé, en tout cas trop controversé, à Goma. Moi, je crois que les Congolais, nous devons prendre notre souveraineté à main. Et notre souveraineté ne sera jamais défendie par les étrangers. Que ce soit cette force inutile de l'EAC, la MONISCO et les autres, non. C'est nous qui devons nous défendre. Et c'est ce qu'on a dit au ministre de la Défense. Excellence, voilà, ces gens vont venir. Et il y a d'autres qui disent que non, le Congo va débourser 4,4 milliards de dollars pendant six mois. Mais nous, on s'est dit, excellence, si réellement vous êtes fils de ce pays, cet argent doit être investi dans notre armée. Imaginez. Est-ce que c'est l'armée congolée, c'est le gouvernement congolais qui va payer ça ? C'est la communauté en général ? Non, quelle communauté composée des hypocrites ? Quelle communauté ? Y compris les pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Non, là, là... La RDC. Non, en fait, nous sommes... Les Rwandais membres aussi, oui. Nous sommes les pays qu'il y avait créés avec toute la détermination. Mais les peuples congolais, nous semblons ignorer qui nous sommes. Un petit pays comme le Rwanda, qui nous agresse, membres de cette communauté. Un petit pays moins peuplé que notre capitale, l'Ouganda, nous agresse. Vous voyez ? Et puis, nous sommes avec eux en collaboration. Mais ils nous agressent toujours. Et c'est eux qui vont venir. C'est frustrant. Et c'est révoltant, monsieur le journaliste. Révoltant comment ? C'est révoltant. Ils sont venus en disant non. Hier, on a suivi. Puisque nous... On est toujours en ligne. On cherche à s'informer à tout prix. Mais l'heure arrivée, moi, je crois que les Congolais, tout Congolais constitué de son esprit patriotique devrait se révolter. Lorsqu'ils disent que nous sommes... Quand vous parlez de se révolter, là, vous voulez dire quoi, concrètement ? Quand on parle de se révolter, on ne me fait pas dire tout ce que je ne veux pas dire. Non, non, dites-nous, on a besoin. Parce que quand vous dites que les Congolais doivent se révolter, parce qu'on ne comprend pas ces mots-là, ça signifie quoi ? La révolution que moi, je parle, c'est le patriotisme et le nationalisme. C'est-à-dire aimer les pays, c'est ça ? C'est ça, aimer les pays. Ah, d'accord. Mais les pays, cette éducation devrait commencer au niveau de la tête. C'est qu'à partir de Kishasa, les 26 provinces, notre diaspora. Et d'ailleurs, monsieur les journalistes, ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, ce n'est pas ce qu'on devrait vivre. Mais nous le vivons, puisqu'il y a certaines personnes qu'ils ont infiltrées, il y a certaines personnes qui se sont accaparées de la richesse nationale, et il y a certaines personnes qui pensent que c'est eux ou rien. Mais non. Non. On ne peut pas penser et espérer que les étrangers vont défendre. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais pourquoi ? Ils ne peuvent pas. Il y a des accords quand même. Est-ce que nous n'avons pas les accords avec la Monisco ? Mais il y en a. Qu'est-ce que la Monisco ? Nous craignons que cette force soit aussi une deuxième Monisco. Mais oui. Mais vous ne pouvez pas déjà commencer quand même à dire, c'est là, on est encore au Némi. On n'a même pas encore lancé des opérations. Messieurs les journalistes, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Ils sont arrivés hier. Non, officiellement hier. Officiellement hier. Mais depuis qu'ils ont construit leur base, ici dans la ville, au niveau de l'hôtel... Caribou. Au niveau de l'hôtel Caribou. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? C'était que des officiers qui étaient là. Mais maintenant, là, les hommes du terreur sont là. Moi, je crois que tout Congolais, partout où vous êtes, comprenez que votre pays est en danger. Et comme le pays est en danger, nous devons à tout prix défendre l'intégrité du territoire national. On ne peut pas compter sur les étrangers pour défendre notre souveraineté. Nous sommes les souverains primaires. Nous appelons nos autorités. Comprenez ce que veut la population. Et ce que veut ce peuple-là ? C'est voir une armée bien constituée, une armée bien outillée. C'est que la logistique ait motivé les jeunes, que les jeunes puissent intégrer l'armée. Si aujourd'hui, on peut dépendre des petits pays, mais c'est impossible. Je pense qu'on parle des petits pays. Vous voulez dire sur base de quoi ? Nous, ils sont petits. Par rapport à quoi ? Sur tous les plans. Oh. Que ce soit sur les plans démographiques. Mais la force, c'est la surterre. C'est autre. Ils n'ont rien. C'est autre, mon frère. Ils n'ont rien. Vous avez vu lorsqu'on a bombardé ces idiots. Oh. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est une campagne. La politique, c'est pas la force. C'est pas cette grandeur géographique. Nous autres. La diplomatie aussi joue. Quelle diplomatie ? Nous avons une diplomatie aujourd'hui. L'homme fort de la région, vous le connaissez ? Kagame ? Bon, c'est vous qui le dites. Non, il ne l'est pas. C'est qui ? Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cité son nom. Non, c'est une marionnette. Aujourd'hui, c'est le seul coq qui chante. Non, quel coq ? Il chante où ? Dans la région de Gralac. Attendez. Vous allez voir derrière. Kagame doit être renversé. Moi, je le pense. Non, non. Personnellement, il n'a pas aimé par son peuple. Il n'est pas aimé. Ils n'ont que peur de... Vous avez... Mon Dieu. Vous avez vu un président qui tombe. Mais, 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 s'il vous plaît, revenons dans le sujet. C'est révoltant. Revenons dans le sujet. Mais, s'il vous plaît, 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 je ne veux pas que je coupe, parce que je n'ai pas le moment pour... Tu sais, on est en direct. Je sais. Alors, donc, il n'y a pas moyen qu'on coupe tout ça. Je sais. On doit faire un débat qui est scientifique. Revenons dans le sujet. Disons, moi, Inuka, les gens continuent à mourir. Ça, il faut le préciser. Parce que c'est une guerre. Il y a les militaires. Ça, je précise sur des hélicoptères, des phares de ce qui passent. On est dimanche, on est 10 heures passées. Alors, je disais, il y a des gens qui continuent à mourir des civils. Il y a également les phares de ce, parmi les... Dans les radies des phares de ce, il y a les gens qui tombent. Côté aussi ennemi, il y a ceux qui mèrent. Vous savez, peu importe que ce soit ennemi ou que ce soit force gouvernementale, ce sont des vies humaines qui partent. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour arrêter cette démorragie, monsieur Mouinouka ? Moi, je crois, personnellement, moi, comme défenseur des droits de l'homme, mais aussi comme une personne aussi, monsieur le journaliste, certainement qu'il y a perte dans la région des Gras-Lac en général. Et la région des Gras-Lac doit être sauvée par le Congo. Et quand on parle du Congo, on parle des Congolais. Je suis partant pour tout processus qui peut amener la paix, mais pas le dialogue avec le Z23. Jamais. Jamais. Là, nous sommes catégoriques. Jamais. Que tout Congolais constitue partout où ils sont. Ça, ce sont nos hélicoptères. Nos hélicoptères, des phares, des seins. On a vu, je les ai vus à l'aéroport, c'est vraiment neuf. Je sais que les gens suivent ça, comment ça passe. Ça donne espoir. Non, qu'ils soient rassurés. Qu'ils soient rassurés. Ce sont des hélicoptères, mesdames et messieurs, suivent-là. Oui. Ah, d'accord. Qu'ils soient rassurés, quoi qu'ils arrivent à 30 kilomètres de la ville, ils seront repoussés. Il n'y aura pas repris cette phase-là. Non, c'est ce que nous sommes en train de décrier du jour au jour. Que les faux politiciens cessent d'entraver l'évolution des opérations militaires. Nous, on peut demander au chef de l'État, qui est le garant et qui est le commandant suprême, de se déterminer comme il l'avait promis au peuple de l'Est et à la population congolaise en général. Il est prêt à tout pour la paix ici chez nous. Qu'il a ? Le chef de l'État, tu sais qu'il dit. Ah, d'accord. Il avait dit qu'il est prêt à tout. C'est le bon moment de prouver qu'il est prêt à tout. C'est ce qu'il a en train de faire. On a vu des hélicoptères et d'ailleurs, les gens viennent de les attendre. Exactement. On a vu des avions de chasse. Exactement. On rassure tout Congolais, partout où vous êtes. Comprenez que le pays est en danger. Et comme le pays est en danger. Mais ces hélicoptères, ils font, je ne sais pas, on les voit. Je crois qu'il fallait qu'on va faire des images. On est en patrouille, ils sont en patrouille à Panama. Ils sont en patrouille. Vous savez, la ville... Ça ne l'inquiète pas. Non. Tout le monde soit rassuré. Rien n'est plus inquiété. Ces hélicoptères doivent être envoyés dans des zones de combat. Ce que vous êtes en train de voir, ces hélicoptères, c'est pour d'abord les patrouilles. Par après, après avoir identifié... Ils sont dans la reconnaissance. Exactement. Après avoir identifié là où se cachent ces petits voyous, ils seront... C'est que tout le monde soit rassuré. Et je vous dis... Et je vous dis que... Congolais constitué de son esprit patriotique, je le répète au moins dix fois, depuis qu'on a commencé. Aucun homme ne peut fuir son pays. Non. On peut être contré de fuir, normalement. Comme certains qui sont ailleurs, certains dans notre diaspora, qui ont fui, puisqu'ils étaient menacés soit par Mobutu, soit par Kabila, soit, soit, soit. Par Tshisekedi également, il faut préciser. Je ne crois pas que Tshisekedi a déjà fait. Il y a les journalistes, Pierron, qui s'est dit être menacés. On ne sait pas si c'est vrai. Bon. Attends de voir. Attends de voir, mais... Pour l'intérêt du Congo, tout le monde devrait tout faire pour que l'APP se revienne chez nous. Certains journalistes, moi j'ai compris, c'est là qu'il prenait défense pour Sonia Rollet, une marionnette. Bon, je sais... Est-ce que ce n'est pas une erreur que Tshisekedi a fait ? Non. En expirissant une journaliste comme... Non. On sait d'ailleurs, à un certain moment, Tshisekedi aurait travaillé avec Sonia quand il était dans l'opposition. Je ne sais pas. En fait, Tshisekedi, ce qu'il faut préciser aux gens, c'est quoi ? Moi, personnel, moi je sais, c'est notre chef d'État. Mais moi, je peux l'appeler collègue, puisqu'on a fait avec lui, Larry. Voyez-vous ? Et les journalistes internationaux, nous savons, de la manière dont vous êtes, nous, on vous connaît très bien. On fait quoi ? Nous savons qu'entre vous, il y a des marionnettes, entre vous, il y a des espions. Et nous savons que Sonia Rollet, c'est... Comment est-ce que je peux la qualifier ? Une journaliste professionnelle. Ceux-ci de l'Occident. Non, ce sont des fausses accusations. Ceux-ci de l'Occident. Fauxes accusations, Monsieur. Nous devons changer notre mentalité. Et pour changer notre mentalité, nous devons comprendre que le Congo, c'est l'unique héritage commun. Que nos ancêtres avaient légué, que nos parents, ils s'étaient bâtis pour que le Congo soit le Congo. Et lorsque le Congo est attaqué, on doit mettre à côté nos différents. Nous sommes appelés à l'unité aujourd'hui. Et notre unité doit être notre révolution. Quoique certaines personnes ne vont pas comprendre, mais aujourd'hui nous sommes tous appelés. Que vous soyez opposants, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de la société civile, que vous soyez qui ? Si vous vous sentez congolais, défendez le pays. D'accord, merci Gédéon. Disons, espoir. Parle-nous, monsieur Mouinouka, pour finir. Hier, récemment, à Goma Kameré, lors de son passage, il avait appelé en tout cas à un dialogue avec les M23. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parmi les synopsiaux ? Parce qu'il faut qu'on arrête cette hémorragie. Non, les M23 sont nombrés, ils peuvent dialoguer entre eux. Ils sont nombrés. Ils peuvent s'appeler dialoguer entre eux. Mais nous, comme défenseurs des droits de l'homme, nous sommes en train de regretter ceux qui mèrent. Les gens mèrent. Il y a ceux qui mèrent puisqu'ils sont des inciviques. Et d'autres qui mèrent puisqu'ils sont en train de défendre l'intégrité du territoire national. Et certains jeunes, il y a mon compatriote Arthur qui a été assassiné par les M23. Tout simplement puisqu'ils sont opposés qu'ils ne peuvent pas intégrer les rats. Il y a aussi un jeune, si on peut rappeler à tout le monde, il s'était pendu lorsqu'il avait compris que ces terroristes ont pris Kiwanja. Il s'était pendu. Je crois que tout ce qu'il faut pour la paix, nous sommes partagés par le dialogue avec les M23. On va dialoguer avec eux pourquoi. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'est-ce qu'ils réclament ? Nous infiltrer encore ? Mais non, c'est révolu. C'est révolu. C'est révolu, nous ne pouvons plus accepter. Et d'abord, nous disons au chef de l'État, je profite pour dire au premier citoyen qui est le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tsekedi, si le dialogue commençait entre les gouvernements, ce qui est les Congolais, puisqu'ils n'ont pas des gouvernements. Mais on peut dialoguer, s'intégrer, ces gens. On les écoute juste. Qu'est-ce qu'ils se présentent devant tout le monde et dire, nous les 1-23, nous réclamons ça, ça, ça. Et les Congolais vont décider. Mais les gouvernements, les autorités les savent, peut-être. Non, nous ne voulons pas. Ils disent que non, là, chez eux, il y a certains réfugiés congolais qui doivent être repatriés ici chez nous, qu'ils soient intégrés, c'est ce que les gens disent, qu'ils soient intégrés dans nos rangs, qu'ils soient intégrés dans l'armée, qu'ils aient des postes. Ce que nous disons, c'est non. advienne qu'il pourra. Celles-là qui vont vivre, vont vivre. Et c'est-là qui vont rester. Ils vont vivre une vie meilleure. Et si bien les vécu, ça commence aujourd'hui, nous sommes partants. Nous sommes partants. Nous n'allons plus négocier. Ce n'est pas... Je ne sais pas d'abord, c'est Rwande, c'est ça. Ça sent la guerre, vraiment, parce que des avions militaires passent à tout moment. Nous sommes en combat. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent ? Nous, nous combattons contre les Rwandais et l'Ouganda. Non, l'Ouganda, c'est nos partenaires. Non, nos partenaires, comment ? Alors, Camille, ils sont venus faire quoi ? Nous ne sommes pas... Camille Ovo. Nous ne sommes pas en bonne collaboration entre les Rwandais et l'Ouganda. Tishasa n'a jamais dit, il n'a jamais cité l'Ouganda. Parce qu'on a une opération avec... On ne peut pas prendre des cibles à la fois. Nous allons d'abord éduquer les Rwandais. Après l'éducation qu'on va donner aux Rwandais, on va éduquer aussi l'Ouganda. Nous savons ce qu'ils avaient fait dans ces pays. Et nous savons combien d'orphelins qu'on a... Merci beaucoup. Nous arrivons à la fête des 7 ans. Nous avons la jambe à dépasser les minutes. Exactement. Nous savons combien d'orphelins qu'on a déjà orchestrés dans ces pays, que les Ougandais ont fait orchestrer et les Rwandais. Non, ça c'est le passé. Non, que ce soit le passé. L'histoire est têtue et douloureuse. Après 12 millions d'habitats qu'on a déjà perdus, je ne crois pas qu'il faut craindre la mort pour ne pas dire la vérité. Ces chiffres sont venus d'où ? Elles-mêmes savent. Les 12 millions là. Oui, tout le monde est au courant. Qui a inquiété sur ça ? Vous les activistes, Lucha, Rapport Mapping ou... Non, ces impérialistes et même le Rapport Mapping, qui a été aussi parrainé par les impérialistes. C'est là qui arment les Rwandais et l'Ougandais. Voilà. Mais je crois que... Merci. J'ai appris quand même pour finir que... Les armes achetées par Kinshasa sont bloquées. Les Nations Unies auraient refusé que ces armes entrent en RDC. Est-ce que c'est vrai cette information ? Il y a un complot international contre les Congos et qui utilisent ces petits voyous, les Rwandais et les Ougandais. Mais... Quand la question est liée aux armes, nous sommes sûrs et certains... Les armes vont passer. Ils vont passer. Vous allez fabriquer localement ici, chez vous. Mouze avait dit quoi ? Prenez-vous en charge. En charge. Si on ne se bat pas, on risque... Prendre un bateau contre quelqu'un qui a une armée à faire. Qu'ils aient les P.K.M. et les autres. Nous sommes des Africains. Et nous savons comment contourner ce club, la fabrique contre nous. Merci. Et je vous dis, à Kinshasa. Oui. Mais ils avaient tout. Mais ils ont été chassés par la population congolaise. Celle-là qui vivait à Kinshasa. Ils les avaient chassés. C'est que nous, qui sommes ici, qui l'osent tout simplement entrer dans cette ville, et vous allez voir ce que les Congolais vont faire pour eux. Merci, madame. Les armes qui sont... Qui seraient bloquées par... Les Nations Unies. Les Nations Unies, qui est le circuit qui renferme tous les escrocs du monde. Nous pensons que ces armes seront débloquées. Merci. Et s'ils ne les débloquent pas, nous allons tout faire. C'est que cette Monisco qui fait la publicité pour les 1-23, qui sont leurs partenaires, ils vont dire à leurs collègues, ici, ça ne tient pas de bloquer ces armes. Merci beaucoup. Et nous demandons, nous demandons les Congolais qui sont, les Congolais qui sont, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en France, partout où vous êtes, c'est là où se trouvent les bureaux des Nations Unies. Merci, mesdames et messieurs. C'est partout là où... S'il vous plaît, Soir, s'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin, Soir. Nous rappelons encore les gens que... S'il vous plaît, dans moins de 10 secondes, un message à l'armée. Un message, s'il vous plaît. D'accord. Nous disons à notre armée que nous sommes derrière eux. Merci. Nous allons nous battre ensemble et gomme à un autre qui vous sera libéré. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez aimé l'entretien. N'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Encore, la fois passée, vous avez dit que vous avez un message à transmettre. Vous êtes déjà à la tête d'un groupe de vigilance, c'est ça. Parlez-nous dans moins de 30 secondes, si vous voulez, parce que nous avons largement dépassé. Nous sommes en train de mobiliser. On avait dit que nous avons besoin de 1 550 dollars. Il y a celles-là qui contribuent, il y a celles-là qui sont en train de promettre, il y a celles-là qui nous appuient et nous les félicitons. Nous sommes toujours en attaque. Justifiez un peu les 1 500, c'est pour faire quel projet ? Non, c'est un peu confidentiel. C'est pour les groupes de vigilance quand même ? Non, c'est un peu confidentiel. Nous ne voulons pas mettre ça à la portée de tout le monde pour éviter... Mais c'est pour l'intérêt de la nation. Nous reviendrons vers eux pour leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce que nous faisons. Oui, on veut comprendre est-ce que ce n'est pas pour financer un groupe réveil ou bien ? C'est pour l'intérêt de la nation ou bien ? Ce n'est pas financer les réveils. C'est pour l'intérêt de la nation. C'est pour l'intérêt de la nation. D'accord, c'est ce que je voulais comprendre. Nous sommes sûrs et certains... Numéro de téléphone s'il vous plaît. Nous sommes sûrs et plus de 143, 9-9-66-42-08. Merci. Mesdames et messieurs, on fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Bye bye.